On peut difficilement le présenter juste comme un festival de cinéma parce que c'est un univers complètement fantastique. On essaye de montrer plein de choses, que ce soit des expositions fantastiques, que ce soit du make-up, du body painting, des animations. Ce qui fait sa particularité je pense, c'est cette atmosphère unique. Une ambiance qui est absolument incroyable parce que c'est une sorte d'expérience collective. Les festivals sont un endroit qui permet de projeter de la lumière sur certains films qui ne vont peut-être pas atteindre les salles de distribution, etc. Ça permet de se faire connaître d'une manière différente. Et au-delà de ça, c'est aussi la rencontre. Ce genre de rencontre permet justement de se confronter, de voir comment on peut penser différemment. À une époque où tous les produits qui vont directement sur des plateformes de streaming sont noyés parmi 50 autres produits qui sortent chaque mois, ça permet parfois de faire la différence. Ça permet de se faire connaître d'une manière différente. Parce que les plateformes, c'est un McDrive du Cinoche. Pour les 40 ans du festival, il était évident qu'il fallait des noms marquants. Il fallait quand même qu'il y ait des gros invités pour couper le gâteau d'anniversaire. Donc, cette année, on a notamment John McTiernan, réalisateur de Piège de Cristal, la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero, Predator que nous avons bien sûr montré au festival, Barry Sonnenfeld, la famille Adams. Le fait d'avoir ses invités, plus encore de mettre le focus sur la Belgique avec des films de qualité de genre, ça fait un mix absolument splendide. Et tout ça est relayé bien sûr par le Beef Market puisque le Beef Market aide au financement et à la coproduction de projets belges, de projets internationaux, etc. Alors pour le focus belge cette année qu'on appelait The Belgian Wave, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de coproductions belges qui commençaient à rentrer. Et c'est vrai que ça faisait des années que ça nous démangeait de vraiment mettre le cinéma belge à l'honneur. Le cinéma belge s'est investi maintenant sans aucune honte et assume complètement le genre fantastique tel qu'il est parce que c'est populaire, parce que ça fonctionne et parce que c'est un vivier d'idées créatives qui sont absolument géniales. Et donc on se retrouve avec cette année une quinzaine de films qui sont présentés dans le cadre de notre vague belge. Dans le cadre de focus belge, on a notamment des films comme Mollos, corréalisé par Ernest Hembo, mais aussi Abdelkrim Kisi qui est l'éternel méchant, notamment de full contact avec Jean-Claude Van Damme. Megalomaniaque de Karim Wellage qui vient de gagner à Fantasia le grand prix. On a Hans Herbots qui vient de représenter Ritual qui est une adaptation d'un livre de Mooha et d'or. Lorenz Overgames qui viendra avec River. Totem de Fred Delove. Freaks de Gabriele Emanetti qui seraient présentés vers la fin du festival. On a notamment d'autres films tels que Lugger. On a The Passenger qui est une coproduction belgo-espagnole. Enfin c'est assez hallucinant de remarquer à quel point on a cette renaissance du cinéma de genre après Delvaux, après Arrecumel et tout. Donc nous, on est super content, on allume des cierges tous les jours depuis qu'on a ce focus belge. Vesper c'est une coproduction belge, une fois de plus, on se voyait mal ouvrir les 40 ans du festival où on a un focus belge sans film belge. Et Vesper, c'est le nouveau film de Christina Bouozit et qui avait déjà gagné chez nous avec The Vanishing Waves. Autre pépite belge qu'on a aussi cette année, c'est L'Employée du Moix de Véronique Jadin. Et là, on est dans un genre beaucoup plus léger et que mégalomaniaque. Donc ça prouve aussi le spectre de diversité qu'on peut avoir ici au festival. Les prix qu'on a au bif depuis plusieurs années. Le prix principal, forcément, c'est le corbeau d'or. Le corbeau, pourquoi c'est marrant ? Parce qu'on nous pose souvent cette question. C'est tout simple, c'est en lien avec le poème d'Edgar Lannpoo, le corbeau, le fameux. Donc le corbeau, c'est parfait.